Générique Bienvenue à une autre émission de Rapport Boivin. Je salue particulièrement cette semaine les gens de la TVC Basse-Lièvre, le territoire de Bokiniam, Masson-Angers, L'Ange-Gardien, mais aussi les gens de ma TV, le territoire du Grand Gatineau, qui se joignent à nous cette semaine. Alors, en espérant que vous appréciez l'émission, très simple concept. Le concept est simple, je devrais dire. On fait un peu le tour des sujets d'actualité. En fait, je fais le tour des sujets d'actualité qui m'ont fait réagir et qui, j'espère, vont vous faire réagir. Mais parfois, c'est parce que je vous ai entendu enjaser entre les branches dans les différents cercles. Et on va prendre le temps de faire cette revue de la semaine. Alors, pour les heures de diffusion, vous irez sur le site de ma TV et de TVC Basse-Lièvre et vous aurez toute cette information. Mais en tout cas, je pense que vous allez ouvrir la TV et vous allez nous voir invariablement chaque semaine. Puis c'est la même émission. Ce n'est pas moi qui travaille 15 fois par semaine pour ça. Plein de choses qui se sont passées cette semaine. Lors de l'enregistrement de la première de Rapport Boivin la semaine dernière, lorsque j'ai quitté le studio ici à Bokignam, les studios de TVC Basse-Lièvre, je m'en allais agir à titre de présidente d'honneur pour une activité bien, bien, bien particulière. Celle qu'on appelait « Nathanielle, notre super-héros ». C'est un tournoi de golf qui a été organisé par Annie. Annie, c'est une dame qui travaille chez la financière, 55 ans et plus, en tout cas, Liberté 55, et qui a pris connaissance de cette histoire du petit Nathanielle qui n'a même pas trois ans. Puis, mesdames et messieurs, vous avez dû l'entendre parler à moins d'avoir dormi sous une roche quelque part pendant je ne sais pas combien de temps. Mais ce petit bonhomme-là, qui n'a même pas trois ans, je pense qu'il est rendu à quelque chose comme 75 opérations. Les parents, faites juste vous imaginer les parents, Christine, Mario, tout ce qu'ils doivent passer à travers pour réussir à juste vivre tout simplement. Ce petit bonhomme-là se bat pour survivre. En tout cas, c'est vraiment pas évident. Alors, c'était un mouvement spontané. Moi, on m'a approché, Patrick Voyer, anciennement, d'Info 07, qui a maintenant une firme de communication, était venue me voir pour voir si j'accepterais d'être présidente d'honneur. Et je suis allée, puis j'en ai fait plusieurs activités comme ça dans les années passées. Cette année, je m'étais dit « je vais me donner un break », mais j'ai été incapable de dire non à une cause comme celle-là. Et je suis tellement contente de ne pas avoir dit non parce que quand j'ai vu ce qui passe à travers, quand j'ai vu le petit bonhomme, mais j'ai vu aussi une communauté. Puis comme j'avais dit à la maman, Christine, Robert, j'avais dit « peu importe l'argent qui se ramasse avec le tournoi de golf, parce qu'on sait que des tournois de golf, c'est pas toujours évident, c'est pas facile à organiser ». Puis Annie, elle n'avait jamais fait ça avant, mais j'ai dit « au moins, est-ce que vous allez ressortir la famille? » Ça va être assurément un sentiment de solidarité qui va, puis juste de bouffer d'air frais, d'encouragement à continuer. Et c'est exactement ça qui s'est produit. C'était pendant la soirée, là, mesdames et messieurs, un feu roulant de surprises pour cette famille-là. Entre autres, puis je ne veux pas pointer un plus que l'autre, mais dans les moments de surprise qui ont absolument coupé les jambes de la famille, de papa, de maman, puis de papa, entre autres, il y a le don d'une minivan par la gang, la famille Cadry, Buckingham-Kreisleu ici, même à Buckingham. Quand ils ont annoncé ce don-là de cette minivan, voir le visage du papa, ça valait 100 000 piastres, je peux vous dire. De voir un boum Desjardins qui est sorti de la chasse, puis les gars qui font la chasse, et les filles aussi, savent ce que ça veut dire. Quand tu sors du bois pour venir participer à une activité comme celle-là, en tout cas, bravo aux organisateurs, à l'organisatrice en chef, bravo à tous ceux qui ont été extrêmement généreux. Et en tout, en produits, en services, en argent, c'est 44 000 $ qui ont été remis à la famille du petit Nathaniel, notre super-héros. Alors, bravo. Moi, ça me rend tellement fière de faire partie de cette belle région. Je le sais qu'on a du cœur, le cœur plus grand que la planète. Il y avait aussi, c'était le lancement de Centraide, il y avait un petit déjeuner. Moi, ce que j'aime de l'approche de Centraide cette année, c'est le fait qu'on va mettre l'emphase sur les gens. Parce que vous le savez, chaque année, il y a une espèce de thermomètre à l'entrée, toutes les entrées de la ville, la grande ville de Gatineau, puis de l'Outaouais. Puis ce thermomètre-là, ça nous dit, on est à tant de pourcentage de l'objectif. Puis j'ai toujours trouvé ça particulièrement indécent, parce que d'une part, Centraide existe pour aider des organismes qui aident des gens. Et de leur laisser croire ou leur faire sentir même une fraction de seconde qui n'ont pas atteint leur objectif, quand un don, c'est un don en passant. Ça, c'est mon opinion bien simple. Alors, il n'y a pas de mauvais don. Ça fait que si c'est vrai quand on dit ça, on ne peut pas dire qu'on n'atteint pas un objectif. On peut se mettre une cible en quelque part, puis dire on aimerait ça, parce qu'on sait que les besoins sont là. Puis je suis sûre que ça se sait même plus que ce qu'ils ont mis comme objectif, comme cible à atteindre. Ce que j'ai aimé, Michel Picard, qui est le président d'honneur encore une fois cette année, c'est qu'il disait, on va mettre l'emphase sur les gens. Combien de personnes est-ce qu'on aide? L'année passée, on a aidé 64 038 personnes. À Centraide, cette année, on vise 65 400 personnes. Sur une population dans toute la grande région de 375 000, j'espère que vous réalisez qu'il y a des problèmes sérieux qui sont un peu partout. On aura l'occasion de revenir sur Centraide, mais je voulais quand même vous en glisser un mot. Et puis, sans plus tarder, je vais passer tout de suite à mon premier sujet. Et mon premier sujet, c'est la mine Wallingford-Bac. Jean-François, qui est le réalisateur du show, va sûrement vous mettre quelques images à l'écran. Je fais ma vanaouette, là. Mais moi, la mine Wallingford-Bac, je vais vous dire bien franchement, puis je suis une fille de l'Outaouais, là. J'ai l'Outaouais tatoué sur le cœur. Je pensais que je connaissais super bien ma région. Mais ça, là, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et vous allez me dire, pour plusieurs d'entre vous, qui n'avez peut-être pas suivi cette histoire-là depuis quelques semaines, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça mange en hiver. La mine Wallingford-Bac, c'est à Mulgrave et Derry. Mulgrave et Derry, sur le coup, je n'avais pas trop d'idées exactement où ça se situait. Je savais que c'était un village, là, dans la MRC Papineau, mais exactement où c'était. Ça fait que là, j'ai fait Google Maps et puis d'une adresse X à Gatineau jusqu'à la mine comme telle, jusqu'à Mulgrave et Derry. Et ça m'a dit que ce n'est pas très loin de Buckingham. Quand vous en allez prendre la 309, bien, on a tous probablement passé pas loin de ça. Il y a différents moments de notre vie, puis on ne savait même pas que ça existait. C'est quoi le problème avec la mine Wallingford-Bac? Très simple. Il y a le ministère, je ne veux pas me tromper, c'est le ministère des Mines qui donne un ultimatum. En fait, c'est le ministère de l'énergie et des ressources naturelles qui donne une sorte d'ultimatum aux élus de la MRC Papineau parce que c'est un endroit qui n'est plus opérationnel. Mais même s'il n'est plus opérationnel, puis qu'il y a des clôtures et etc., ne demandez-moi pas pourquoi, mais à un moment donné, probablement parce qu'il y a des gens qui sont allés visiter et qui ont vu comment c'est beau. Moi, je suis tombée sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et je suis littéralement tombée en amour et en bas de ma chaise en même temps de savoir que ça nous pendait au bout du nez et on ne savait même pas que ça existait. Sauf que ce n'est pas supposé d'être accessible, c'est supposé que les gens ne sont pas supposés de mettre les pieds là. Et dans ce contexte-là, il y a beaucoup de gens, il y a eu un reportage par CTV, je crois, un réseau national, ils sont venus filmer ça. Et depuis ce temps-là, il y a du touriste en ville, semble-t-il, ou dans le village, dans la petite municipalité, de peut-être 300 quelques personnes. Et il y a les résidents qui n'apprécient pas le va-et-vient parce que quand tu restes dans un petit coin et que tu ne t'attends pas à avoir tout ce va-et-vient, le va-et-vient crée certains problèmes. Il y a des gens qui sont très mal élevés et qui laissent leur garoche, leur déchet et ainsi de suite. Mais ils ont vraiment une décision à prendre à l'aide de Marseille-Papineau parce qu'on le sait comment ce n'est pas évident de garder nos jeunes dans nos municipalités, de mettre l'Outaouais comme étant un endroit touristique prisé par le reste du Québec, le reste du Canada. Là, on a peut-être une chance en or. Sur les réseaux sociaux, je sais que l'ex-candidate, ma collègue d'ailleurs, Chantal Creight, est en arrière d'une pétition. Alors, si vous allez sur les réseaux sociaux, Facebook, vous tapez les amis de la mine Wallingford-Bac, vous allez pouvoir avoir accès à plein d'informations. Sentez-vous libre de signer la pétition. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu une rencontre avec les maires des différentes municipalités qui sont à l'intérieur de la MRC-Papineau. Et je pense que c'est autour du 19 octobre qu'il y aura une décision finale. Le ministère a accepté de leur donner un peu de délai pour prendre une décision pas compliquée. On ferme, on empêche, on condamne cet endroit-là. Ils veulent en fait dynamiter le plafond, si j'ai compris l'aspect technique. Puis après ça, ça ne serait plus accessible. Ou de présenter un plan d'affaires qui fera en sorte qu'on pourrait peut-être s'enligner vers quelque chose de touristique. Avant de dynamiter, ce qui est vraiment une solution finale, moi je vous dis, pensez-y comme il faut. Allez voir la vidéo. Puis si vous pensez comme moi que ça mérite peut-être d'être sauvé, qu'il se passe quelque chose, bien faites-le savoir aux différents maires qui seront appelés à prendre une décision à ce niveau-là. C'est vraiment, vraiment beau. Très rapidement, je vais vous parler aussi de, je veux vous parler de Gertin. Parce que bon, l'aréna Gertin, on n'a pas fini d'en entendre parler, mais cette semaine, mon collègue, parce que je fais des commentaires tous les matins au 147FM, mon collègue Louis-Philippe Brûlé, qui a l'émission en après-midi, a reçu un document confidentiel, semble-t-il, qui dévoilait plusieurs prix. Là, ce qui est malheureux, parce que la semaine passée, je vous parlais qu'on avait finalement aligné un site, ça coûterait au-dessus de cent quelques millions, mais on était pour prendre trois arénas communautaires, joindre ça à l'aréna pour les Olympiques de Gatineau. Là, on dirait que c'est en train de tout faire dévier le débat. On parle de transparence, on parle de ci, on parle de ça. Il y a des gens qui ont été pointés du doigt, qui l'ont mal pris. Je lisais, parce qu'on enregistre le jeudi, je lisais un article dans le courrier du lecteur, sous la plume de Louise Boudria, une conseillère qui a voté contre la dernière résolution d'envoyer ça à Place de la Cité, et qui dit que le réflexe automatique du maire, ça a été de penser que ça venait peut-être d'un membre du conseil, et pourtant il était tenu au secret, à la confidentialité, parce que c'était à huis clos. C'est ça le danger des huis clos, je vais dire à tout le monde. Commencez à agir en adulte, il est peut-être temps de mettre toutes les cartes sur la table, parce que si vous voulez que ce projet-là aboutisse, puis qu'il ne chéire pas à droite, pas à gauche, puis que ceux qui ne veulent pas que ça parte de Hall, puis que ça s'en aille à Gatineau, fassent bien du millage avec ça. Si vous voulez que ce projet-là devienne un projet emballant pour toute notre belle grande communauté, parce que ça va desservir beaucoup de besoins, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas le hockey. Je veux dire, ceux qui aiment le hockey, qui ne vont peut-être pas dans les bibliothèques, et qu'ils ne recœuront pas le peuple quand on va se parler de grandes bibliothèques, bien vice-versa, il y a de la place pour tout le monde, mais de le faire correctement, ouvertement, c'est le vœu que je nous souhaite le plus fortement. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'impératif français. On courtit. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça, courir. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Rebienvenue à Rapport Boivin. J'avais le goût de vous parler d'un article qui a paru du côté de TC Média, sous la plume de Pascal Laplante, un journaliste que je respecte énormément, très factuel et, en parenthèse, un marathonien qui adore courir. Et il a sorti une histoire cette semaine qui en a fait frémir plusieurs, parce que ce que ça nous disait, c'était un cri du cœur de syndicats d'enseignement qui nous disait, il donnait des exemples, un coup dans le ventre, un autre à la tête, des morsures et gratignures, des menaces de mort, des injures, le genre de gestes que nos enseignants en Outaouais subissent. Moi, j'ai compris le cri du cœur du syndicat comme soulignant la difficulté que le syndicat a à faire reconnaître certains gestes qui sont commis contre les enseignants par des élèves, parfois des parents, imaginez, là, tu sais, ça fait dur, pas à peu près. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'enseignants tout croche, là, je ne dis pas ça, là, je ne généralise pas, puis je ne dis pas que c'est toute la faute de X, Y, Z. C'est ce que je veux faire souligner, parce qu'il y a un petit peu une controvestre qui est sortie de tout ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas apprécié la sortie du syndicat, et quand je dis qu'il y en a qui n'ont pas apprécié, je réfère à, entre autres, la commission scolaire au cœur des vallées, la commission scolaire des draveurs, par la voix de son président, a dit qu'il était conscient que, oui, ça existait, mais qu'il s'occupait un cas de violence, c'est déjà un cas de trop. La commission scolaire au cœur des vallées a dit aussi qu'un cas de violence, c'est un cas de trop, mais s'interrogeait beaucoup sur la pertinence pour le syndicat de sortir ce genre d'histoires, de cris de cœur, en pleine semaine de valorisation de l'école publique. Et j'asais avec des gens, parce qu'on avait une discussion sur le sujet, puis je laisse ça à votre réflexion. Moi, de mon côté, je vois ça comme étant, au contraire, pendant que les yeux sont tournés vers l'école publique, pendant qu'on y pense, parce que bien souvent, on n'y pense pas pantoute, mais pendant qu'il y a toutes sortes de reportages sur le sujet, il ne faut pas oublier aussi le côté peut-être plus sombre, parfois, de certaines organisations, parce que sinon, on se leurre. Si on fait croire que tout est beau, Mme la Marquise, bien, ce n'est pas nécessairement le cas. Et des fois, il faut utiliser ces moments-là pour prendre conscience qu'il y a une problématique quelque part. Et la problématique, comme je le disais ici, c'est, semble-t-il, la CSST qui l'occasionne, parce qu'elle a de la difficulté, selon ce que je lisais, à reconnaître certains de ces gestes-là comme étant des accidents de travail, maladies professionnelles, parce que, tu sais, je ne sais pas, moi, si un prof est harcelé par une gang d'étudiants, s'en va en burn-out, est-ce que la CSST va dire non, c'est parce que tu n'es pas faite assez fort, mon chum, tu es pas mal fulguette, là? Bien, c'est des choses. Alors, moi, je pense que c'était peut-être de bonne guerre, façon de parler, que de souligner cet aspect-là. Pendant la semaine, c'est plate, là, parce qu'on veut juste faire des ra, 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 bravo, puis, tu sais, célébrons, parce que le mot le dit, célébrons, mais une célébration ne doit jamais masquer quelque chose d'autre. Et s'il y a des problématiques, bien, il ne faut pas se gêner, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être positif et qu'il n'y a pas une solution positive. Il y a sûrement quelque chose de bon à faire avec ça, mais il ne faut pas le cacher. Alors, en tout cas, merci de nous avoir informés de cette question-là. S'il y a quelqu'un qui était surpris de savoir que ça jouait dur dans les cours d'école et dans les classes, parfois, pas moi, ça ne me surprend comme pas du tout. Quand je vois ce qui circule sur les réseaux sociaux, parfois, c'est absolument dégueulasse. Peut-être que les familles peuvent discuter de ce genre de sujet en famille, puis, en tout cas, moi, je suis finie de vous dire, si ma mère m'avait accrochée à avoir le comportement que je lisais dans l'article, je pense que je serais encore en punition dans le coin, dans ma chambre quelque part, peu importe l'âge que j'ai présentement. Un dossier qui a fait beaucoup réagir. Encore une fois, on se fait dire qu'on est gros, on fume, puis ça a l'air qu'on prend de la drogue en Outaouais plus qu'ailleurs au Québec. Ce n'est pas d'hier qu'on se fait dire qu'on est obèse. Puis là, ici, la gang à TVC Basse-Lievre, c'est foutu de ma gueule parce qu'avant de les enregistrer, je suis allée manger où? Au McDonald's, je m'en confesse. On est humain, ça ne m'arrive pas souvent, mais peu importe. Puis non, je n'ai pas mangé de salade. Je préfère à Croix que j'ai mangé une salade, mais non, ce n'est pas le cas. Ceci étant, obèse, c'est une forme d'étude, mais sous forme de sondage. Je ne vous dirai pas que je suis allergique aux sondages, je suis venu du milieu politique, donc on vit avec ça, des sondages, mais je suis toujours un peu sceptique. Je suis aussi toujours intéressé de voir comment on met beaucoup l'emphase sur 20%, 21% de gens sont obèses, se déclarent obèses. Donc, c'est volontaire. Puis, tu sais, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors, il y a bien des gens, je suis convaincue que si on leur pose la question, « Te considères-tu obèse? » vont répondre, « Non, comme pas pantoute. » Et peut-être que quelqu'un d'autre aurait une vision différente. Je ne vous dirai pas quelle est ma réponse à la question, ça ne vous regarde pas. Mais ceci étant, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'inverse des fois? Puis, juste dire, « Hey, il y a quand même 70% ou peu importe de gens qui ne fument pas en Outaouais. » Il y a quand même… Il y a un temps, moi, je me souviens quand je fumais à l'époque. Excusez-moi, je vais faire une petite trompe de moi-même, je vais boire de l'eau. Il y a un temps où les fumeurs, c'était plus que 50%. On était la majorité par tout ce qu'on allait. Et là, on est rendu au-dessus de 70%. Il y a beaucoup de jeunes qui fument, je constate ça des fois quand on passe devant les écoles secondaires, des choses comme ça. Ça, je vous le jure, ça me crève le cœur parce que moi, j'ai cessé de fumer, mais je suis encore sur la Nicorette. Mes chums se foutent de ma gueule parce que je suis encore sur la Nicorette. Mais j'ai tellement une… Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'ai tellement peur de recommencer que je pense que j'aie mieux manger ma gomme que de même courir le risque de retomber dans cette problématique-là, qui, je le sais, me causait d'énormes problèmes de respiration. Alors, quand je vois des jeunes, mes neveux, nièces ou peu importe, des jeunes de tout âge qui commencent là-dedans, ça me crève le cœur. Ça veut dire qu'on n'est peut-être pas encore, on n'a peut-être pas réussi à les convaincre, il y a certainement quelque chose à faire là-dessus. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est quand même intéressant de voir qu'au-dessus 70 % ne fument plus. Alors, continuons de travailler là-dessus, assurons-nous qu'on ne retombe pas dans les mauvais penchants. Pour la drogue, là, on va-tu arrêter de niaiser? Parce que quand ils posent la question « Avez-vous pris de la drogue dans la dernière année? » Et il y a beaucoup de gens qui vont avoir pris du pot, mais en même temps qu'on va légaliser le pot, ça crée moins patience avec cette question-là, parce que si vous êtes pour le légaliser, bien, ne faites-en pas un cas comme si c'était la fin du monde, sinon soyez conséquents avec vous-même. Puis, comme avec la cigarette à l'époque, que tout le monde a rendu légal, puis bon, bravo, puis là, on dit que ça tue, puis toutes les horreurs qu'on peut lire sur les paquets de cigarettes. Alors, il y a un peu une forme d'hypocrisie. Mais semble-t-il qu'en Outaouais, peut-être parce qu'on est collé sur le Parlement canadien et la question de la légalisation de la marijuana est discutée plus ouvertement, en tout cas plus fréquemment, que dans le reste du Québec. Ça me surprend plus ou moins à ce niveau-là, parce qu'on est des fois plus enligné sur le Parlement canadien qu'on peut l'être de l'Assemblée nationale, qui est à, quoi, 4h30 de route, 4h15 dans mon cas, dépendamment du pied pesant ou non que l'on a. Alors, il ne faut pas trop se surprendre de ces choses-là. Mais comme je dis, c'est toujours la question de voir de quel côté est-ce qu'on voit le vert, est-ce qu'il est plein, à moitié plein, à moitié vide, et ainsi de suite. C'est quand même bon de lancer des cris du cœur. C'est pour adapter nos politiques publiques. J'ai zéro problème avec ça. Mais vous vous rappellerez qu'il n'y a pas longtemps, il y a une sénatrice, l'ancienne skieuse olympienne Nancy Green, qui est sénatrice maintenant à Ottawa, qui veut complètement évacuer les personnages auxquels les enfants, les jeunes s'associent bien souvent. Ça va créer tout un débat, parce qu'eux autres croient que si les jeunes sont obèses, il y a une grosse partie de ça qui est due à la publicité. Mettons que je ne suis pas encore convaincue de ça. Ce n'est pas parce que je vois le clown Ronald McDonald que je me garoche chez McDo. C'est parce que j'aime telle affaire ou j'aime telle autre affaire. Les jeunes, peut-être que oui, il y a une certaine forme où ils sont influençables, mais ce n'est quand même pas eux autres qui se rendent tout seuls à l'âge de 6 ans au resto, peu importe le resto dont il s'agit. Dans ce contexte-là, si les parents disent « regarde, non, tu n'en manges pas, arrêtez-moi qu'il y a trop de pression et ça devient dur de dire non à son enfant, comme tu as envie de dire « fais un homme ou une femme de toi ». Mais ceci étant dit, ça va ramener sur la table toute la question de qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'obésité. Moi, je fais simplement dire aux gens en passant, regardez l'Ouest, qui n'a aucune… nous autres au Québec, on a déjà des publicités, des règlements en matière de publicité vers les enfants très sévères. Je prends l'Alberta, par exemple, qui n'a pas du tout ce genre de réglementation-là et leurs enfants sont bien plus maigres que les nôtres. Alors, quelque part, moi, je pense que c'est dû beaucoup au fait qu'on est peut-être un peu plus sédentaire au Québec. On adore les jeux vidéo, nos jeunes sont moins portés à faire de l'exercice dans les cours. C'est quasiment… on ne voit presque plus ça, des enfants dans une cour d'école qui jouent au ballon ou qui font quelque chose, qui bougent, ils vont juste bouger. Alors, il faudra peut-être regarder ça de façon plus large. Les sénateurs ont fait une belle étude sur l'obésité, puis la nourriture, puis les liens, mais il ne faut pas tomber non plus dans les solutions, des fois, qui ont de l'air bien tape à l'œil puis qu'en bout de compte, ne donnent pas grand-chose. On saurait y revenir, mais on est à quelques pourcentages du reste de la province en matière de fumeurs, d'obésité. Peut-être qu'on est plus honnêtes que d'autres aussi, on ne sait pas. Ça, l'histoire ne le dit pas. En terminant, moi, il y a une histoire cette semaine qui fait réagir bien des gens. Vous avez sûrement tous entendu parler de ça. Une chauffeure d'autobus, la STO, qui était dans le coin du petit centre d'achat au pont Alonso, juste entre le secteur Hall et le secteur Gatineau, devant un McDonald's. Non, c'est une blague, mais c'est vrai. Et semble-t-il qu'elle serait sortie de son autobus, puis là, il y a une question. Il y a des gens qui ont vu une scène un peu bizarre se dérouler sous leurs yeux, alors que cette chauffeur-là a semblé être kidnappée ou je ne sais pas trop. C'est comme si les gens étaient témoins d'un enlèvement. En tout cas, il y a des gens, des bons, moi, j'appelle ça des bons citoyens. Prenez jamais de chance. Que ce soit une joke, pas une joke, une farce, pas une farce, ne prenez pas de chance. Appelez la police, bien mieux qu'eux autres viennent le régler. Si c'est une blague de mauvais goût, comme il semblerait que c'était le cas, ne demandez-moi pas pourquoi ils ont simulé une espèce d'enlèvement de cette chauffeur-là, avec sa bonne volonté à elle, son bon vouloir. Elle a été, depuis ce temps-là, suspendue avec ça. Ça veut dire qu'elle est payée à ne pas travailler. Pendant que la STO fait une enquête, disons que ça redore pas le blason de la STO, ce genre d'histoire-là. Mais nous, on se parlait ici, la gang à TVC, à TVC-Baslièvre, puis on se disait, coudonc, y a-tu quelqu'un qui sait à quoi ils ont pensé? Pourquoi? C'est quoi? On parle d'une blague de mauvais goût, mais je dois être bien niaiseuse. Pourtant, je suis un bon public. D'habitude, je suis capable de rire. On inclut nous autres avec le coordonnateur ici, Martin Perrault, quand il vous fait des imitations. Capable de rire comme n'importe qui, là. Mais j'entendais ça, cette nouvelle-là. J'écoutais ça, je l'ai lue, je l'ai décortiquée de tous bords, de tous côtés. Je suis incapable de comprendre la logique. On était-tu en train de faire un enregistrement pour mettre sur YouTube? Puis ça fait, pendant les heures de travail, j'espère qu'on va avoir des détails, parce que pour l'instant, là, on nous dit que c'est une blague. Eh bien, elle n'est pas drôle, votre joke. Puis vraiment, c'est même plus qu'enfantin, c'est même dangereux. C'est déjà tout, ça va tellement, tellement vite. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.